Hey, Jill ! Incroyable. Le Queen Zenobia. C'est un miracle qui flotte encore. Fais le tour ! On va essayer de l'aborder. Hé ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je crois qu'on est pas seuls. On dirait qu'il y a pas que de l'eau. Du sang sort des conduits. Oh, son visage a été réduit en bouillie. Parker, donne-moi un coup de main. Je sais quelque chose. On dirait une arme. Chris ! Chris ! Allez, dis quelque chose ! J'ai trouvé Chris, mais il est prisonnier. Tu peux le faire sortir ? Non, la porte est bloquée. Il me faut la clé. Écoute un peu ce que je viens de découvrir. Morgane Lansdale du FBC est à l'origine des attaques sur Terra Grigia. Alors voilà de quoi Raymond parlait. On dirait bien. Mais j'ai pas trouvé de preuves directes. Rien qui puisse le faire tomber pour l'instant. Jill, tu vas bien ? Ça va. Mais le bateau est infesté de mutants. Ok. Il va nous falloir nos armes. Je crois que je les ai vues en venant et je pouvais pas les atteindre. J'ai besoin de toi pour les récupérer. Ça ira si on reste ensemble. On a récupéré nos armes. Et maintenant ? Maintenant, on contacte le QG et on leur dit ce qu'il se passe ici. On devrait pouvoir y arriver depuis le pont. Allons-y. Je suis sur le pont. On peut pas changer de trajectoire. On est à la dérive. Ça vient d'arriver. Celui qui a fait ça doit pas être loin. Jill, regarde ça. Le courant est coupé sur tout le bateau. Le système électrique de secours alimente le bateau. Mais les transmissions dépendent du courant principal. On doit relancer la salle des machines. Mais ça va pas être facile. Alors les renseignements sur Veltro étaient corrects. Allez ! Ouais. Et nous devons les arrêter avant qu'ils fassent des victimes. Au fait, c'était Jill, c'est ça ? C'est ça quoi ? Concentre-toi. C'était ta partenaire avant, hein ? Ouais, c'était ma partenaire avant. Et alors ? Revenir sur quoi ? T'as autant confiance en moi qu'Anjil ? Inutile de comparer. Je te fais confiance. D'ailleurs, la confiance se gagne avec les actes, pas avec les mots. Ici Chris. Je vous reçois, chef. Vous allez bien ? Où êtes-vous ? Les interférences ont brouillé notre signal. On est à l'aéroport de Valko Nenmuki. Bonsoir. C'est un piège. Comment ça ? Je crois que c'est le système de contrôle du labo. Ça marche ? Il nous faut le code d'accès pour activer l'agent neutralisant. Ok. Je vais fouiller le labo et voir ce que je trouve. Parfait. Il nous faut un peu de temps pour comprendre ces commandes. Je n'y vois rien. Je croyais que la Méditerranée ressemblait à un gros lac. Sois patiente. Un tatou en pleine mer, c'est comme une aiguille dans une botte de foin. Sans blague. Mais ça ne résout toujours pas notre problème. Dis, tu m'écoutes au moins ? Je rêve. Vous entendez ce que vous dites ? C'est pas drôle. Allez ! Dis quelque chose. Par cœur, c'est moi. Je savais qu'O'Brien avait un lardin. Je vais dire à Morgane que c'est toi. Jessica ! T'en fais pas pour le resto. Non, on est quitte. Désolé, Parker. Je trouve pas les transmissions. Bon, je vais essayer autre chose. Eh ben, t'es doué avec les ordi. En revanche, pour les femmes... Grindr ! Qu'est-ce qui se passe ? On doit joindre le QG tout de suite. Ici le QG. O'Brien, j'écoute. Qu'est-ce qui... Ici Jackass. J'ai les coordonnées du bateau. Je vous les envoie. Bon travail. J'aime bien ce genre d'appel. Bravo. Bien joué pour les coordonnées. Ouais. J'aurais pu calculer la distance du dernier trajet connu, mais ça aurait pris trop de temps. C'est pour ça que j'ai dit bravo. Mais t'as pas compris ? J'ai calculé que dalle. On est pas les seuls à chercher ce bateau. Attends. De quoi tu parles ? Tu veux dire que Veltro a fui sa propre base ? Et que maintenant ils cherchent leur bateau ? C'est exactement ça. Mais je n'ai aucun moyen de savoir si les infos que j'ai trouvées sont fiables ou pas. Génial. En fait, on sait toujours pas à qui on a affaire. Exactement. Et c'est une pièce très importante du puzzle. Comme vous le voyez, vous allez avoir du mal à vous en sortir cette fois. Nous avons trouvé ça dans la Zone Interdite, près de Terracrygia. Nous l'avons analysé. Vous pouvez le reprendre. Ouais, vous avez peut-être raison. Personne n'a le droit de m'arrêter. Le monde a demandé mon aide. Je fais cela pour son bien. Vous vous mentez à vous-même. Vous l'avez dit. Vous qui entrez, laissez toute espérance. Mais je ne suis pas Dante. Et vous n'êtes pas Virgile. Morgane Lansdell. Je vous relève sur le champ de vos fonctions de commissaire du FBC. Et je vous arrête aussi pour suspicion de conspiration avec Veltro dans la préparation et l'exécution de la panique de Terracrygia. Mettons un terme à cette mascarade. Le BSA est maintenant sous le contrôle direct du FBC. Clive R. O'Brien. Vous êtes en état d'arrestation pour collaboration avec le groupe terroriste Veltro. C'est une excellente nouvelle. Tout est parfaitement en ordre. Profitez bien de votre petite fête sur le Queen Dido, Norman. Ce n'est pas fini. Vous avez encore un rôle important à jouer. Ce navire est un milieu parfaitement clos. Et les données sur votre mutation serviront d'une cause honorable. Vous pouvez faire ce que vous voulez. L'utilisation du satellite a été approuvée. Le nouveau virus va être entièrement détruit. Prenez ça. Vous en aurez besoin. Effectivement, ça ne sera pas facile de remettre le courant. Cette clé vous permettra d'accéder au casino au premier niveau. Un ascenseur vous emmènera dans la cale. Dites-moi quelque chose. Vous n'avez pas vu d'autres membres du FBC dans les parages ? Je n'arrive pas à joindre Rachel, ma partenaire. Bon sang ! Je n'ai plus de nouvelles depuis qu'elle est descendue dans la cale. Mais je peux encore me battre ! J'en suis pas persuadé. Allez, accroche-toi. On ne peut pas partir. Il y a encore des civils ici. On doit faire quelque chose. On n'est pas assez nombreux. On doit se regrouper. Ces terroristes doivent être traînés en justice. Ces salauds ! Réfléchissez. La livraison et la répartition de ces armes biologiques. C'est trop professionnel. Et comment elles ont pu échapper au réseau d'information globale du FBC ? Il y a un truc qui cloche. À moins que quelqu'un voulait que ça arrive. Je ne sais qui tu es, ni comment tu es venu ici-bas. Le monde est entre nos mains. Voici le virus T-Abyss. Nous sommes équipés pour contaminer un cinquième des eaux de la planète. Le Queen Dido repose déjà au fond de la mer. Il n'y a pas d'issue. Aucune chance de survie. À moins que... Feltro. En honneur de ton nom, nous reconnaissons nos fautes et transformons notre chair en souvenirs de nos péchés. Mais pour toi, Morgane, il n'y aura jamais de repos. Nous revenons d'entre les morts, emplis d'une force immuable et impitoyable. Toutes nos transactions sont consignées ici. Nous serons les gardiens de la vérité. Aussi longtemps qu'il le faudra. Les moyens de dispersion. Le bateau de croisière est équipé d'un UAV. Voilà votre mode de dispersion. Parfait. Maintenant, la marchandise. L'authentique T-Abyss. Pas de vaccin. on remédiant. сяgis... L' đâule r'hospient ! Parfait. Parfait... Parfait.